... Ici, la Voix de l'Amérique. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Les titres que nous allons développer ce soir. ... Des ONG demandent la libération de Maurice Camteau et d'autres opposants qui ont été arrêtés au Cameroun. Yaoundé les accuse de déstabiliser le gouvernement. ... En RD Congo, des agents d'une compagnie de transport en coma en grève, le nouveau chef de l'État ordonne le décaissement des arriérés de salaires qu'il réclame. ... Et puis, gros plan sur les églises qui hébergent des immigrés clandestins aux États-Unis. ... L'ONG Amnesty International réclame la libération immédiate et sans condition de Maurice Camteau et d'autres opposants arrêtés hier soir pour le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. L'interpellation du leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun s'est faite en violation flagrante des dispositions de la loi et des règles internationales. Maurice Camteau revendique toujours la victoire à la présidentielle d'octobre dernier. Son parti a récemment appelé à manifester dans tout le pays contre la réélection de Paul Biya. Pour le gouvernement, le MRC a franchi la ligne rouge et a accusé le camp Camteau de tentative de déstabilisation du pouvoir. D'emblée, le compte-rendu d'Irénée Hermann Oumbo. L'arrestation du leader du MRC, Maurice Camteau, a fait la une de la plupart des journaux camerounais ce mardi. Une arrestation inacceptable à des interpellations injustifiées ont titré certains canards qui dénoncent au même titre que les partisans de l'opposition le comportement du gouvernement camerounais. Avec le régime en place, avec ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas normal pour le Cameroun. Nous sommes dépassés. Et comme il commence avec les actions comme ça, nous le peuple camerounais, on va se revolter. Les interpellations ont eu lieu à la suite de ces manifestations non autorisées tenues samedi dernier par des partisans du MRC pour protester contre la réélection de Paul Biard. Au cours de ces marches, plus d'une centaine de personnes ont été arrêtées et plusieurs autres blessées par balles. Ils ont tiré les balles blanches d'Arne. Regardez un peu. Ça, c'est les balles blanches. Ils ont tiré quand ils passent. Ils sont même tombés avec mon client. Il y a eu la voiture anti-émeute qui est arrivée. Nous, avec quelques membres qui étaient là, dehors. Ils ont seulement commencé à... Quand ils ont garé la voiture, il y a aussi les voitures de la police. Ils ont commencé à tirer en l'air et tirer pour disperser la population. Maintenant, ils ont chassé. Nous sommes partis à l'entrée. Lancer les gars lacrymogènes sur les gens. Nous sommes quittés. Le leader du MRC, Maurice Camteau, revendique toujours la victoire à la présidentielle d'octobre, dont il est officiellement sorti deuxième derrière le président Paul Biard. Plusieurs de ses soutiens, y compris le rappeur Valsero, ont été également interpellés. Pour d'autres réactions, nous accueillons l'activiste Patrice Nouma, président du Conseil camerounais de transition. Il nous rejoint via Skype de New York. Bonsoir et bienvenue. Comment réagissez-vous aux derniers événements au Cameroun, à ces multiples arrestations ? – Bonsoir Jacques, je vous remercie de cette présidente. Je réagis très mal pour toutes celles de ceux qui pouvaient encore en douter que nous avons là à faire un régime dictatorial. On doit se poser la question pourquoi ces gens manifestent. Ça, c'est l'accumulation de l'injustice depuis 37 ans aujourd'hui. C'est la même chose qui se répète. Alors, nous avons des gens qui viennent de tourner plus de 2 000 milliards pendant la Cannes et sont en liberté. Mais là, on empêche des Camerounais libres chez eux de manifester. On peut être d'accord avec les motifs de la manifestation ou non. Je vais vous rappeler ici qu'il y a une loi de 1990 qui interdit de tirer sur des manifestants au Cameroun. Mais non pas hésiter à tirer sur les femmes, les hommes qui manifestaient. Alors, pour vous, journalistes, vous savez très bien qu'au Cameroun, depuis un certain temps, notamment la loi 2014-028, interdit à tout Camerounais de manifester de peine de mort, le risque de peine de mort. Attendez, alors, régime dictatorial, évidemment, vous assumez vos propos, la responsabilité de vos propos. Le gouvernement ne serait certainement pas d'accord avec vous. Alors, n'est-il pas temps pour Maurice Camteau d'accepter sa défaite au lieu de continuer à appeler à des manifestations qui ne sont pas autorisées d'ailleurs depuis l'annonce des résultats de la présidentielle fin octobre ? Vous savez, je ne suis pas militant du MRC. Je suis un activiste, un ancien militaire. C'est un militant du MRC qui peut répondre à cette question. Mais par contre, nous avons demandé à tous les Camerounais qui aiment leur pays de ne pas prendre part aux élections qui viennent de ce passé-là. Parce que vous ne pouvez pas aller concourir avec une personne qui détient tous les moyens, et nomme les gouverneurs, les militaires, et décider de qui sera son adversaire, et vous allez concourir avec cette personne. Donc, je pense que, personnellement, je ne peux pas répondre à cette question-là à la part de M. Maurice Camteau. – Oui, je comprends. Alors, il y a le ministre de l'administration territoriale qui estime que le parti de Maurice Camteau a franchi la ligne rouge, alors que son collègue de la communication, René-Emmanuel Sadi, accuse le camp Camteau de tentative de déstabilisation du pouvoir. Qu'en pensez-vous ? – Vous savez très bien que M. Atangandji, si la situation aujourd'hui s'envenime au Cameroun, M. Atangandji a une très grande part de responsabilité. Vous voyez ce qui se passe au nord-ouest, au sud-ouest, c'est l'œuvre de M. Atangandji avec son collègue de Issa Chiroma. Je pense que c'est eux qui sont plutôt en train de vouloir déstabiliser le Cameroun et les Camerounais. – Évidemment, là, nous n'avons pas ces deux personnalités, donc on ne peut pas réfuter vos accusations, vos allégations. Mais certainement, on aura des réactions plus tard. Alors, le Conseil constitutionnel a déjà tranché. Camteau a obtenu 14,23% des suffrages derrière Paul Biya avec 71,2% des voix. Que vont changer ces sempiternelles manifestations ? N'a-t-il pas des dangers de mettre le pays à feu et à sang, d'après vous ? – Justement, c'est ce qui est en train de se passer. Depuis ce week-end, vous voyez que les Camerounais ont décidé de prendre leur destin à main avec des manifestations dans les occupations temporaires des ambassades et tout ce qui va s'en suivre. Je pense que le Cameroun, le gouvernement camerounais qui est sourd et qui ne comprend qu'un seul langage, les arrestations, comme je le dis régulièrement, pour être un très bon Camerounais, quand on est un très bon politicien, on a droit, ou on est mort, ou on est en prison, ou on est en exil. – Évidemment, vous êtes quelqu'un de l'opposition, donc on comprend votre position. – Non, je ne suis pas de l'opposition, je suis un activiste, je suis un Camerounais. – Oui, certainement, vous faisiez partie peut-être avant du pouvoir, vous ne l'êtes plus, et voilà, on connaît votre point de vue. Patrice Anouma, président du Conseil camerounais de transition, et vous êtes basé à New York, je vous remercie. – C'est moi qui vous remercie. – En République démocratique du Congo, à peine arrivé au pouvoir, le président Félix Tshisekedi est confronté à la grande ligne sociale à près de 3 000 agents de la Compagnie nationale de transport en commun. Transco sont en grève. Ils réclament principalement le départ du directeur général de l'entreprise publique, qu'ils accusent notamment de mauvaise gestion et de détournement de fonds. Le point avec notre correspondante Anastasie Tudiech à Kinshasa. – Papa Félix, papa Félix, papa Félix ! – Pour ces agents de Transco, la maison brûle. – Les agents ont besoin que l'institution des vies soit améliorée, par rapport au paiement régulier des salaires, des primes, et qu'on puisse mettre à disposition de la société des moyens nécessaires en ce qui concerne la réhabilitation des vies qui sont tombées en paie. – Et l'origine du feu est identifiée. – Nous sommes mécontents d'un système installé par notre DG qui s'appelle Michel Kirumba. Nous sommes entre des milités pour son de part. Nous avons été sous la dictature à outrance. La suprématie d'une ethnie sur tout l'ensemble de ressortissants de la République, l'Agen nommé les Swahilifons. Nous sommes maltraités par Kirumba, ainsi nous disons, trop c'est trop. – Un directeur général, Oni, pendant que son directeur général adjoint est plébiscité. – Qu'il prenne ce DG-là, son nom c'est Blackson. Avec l'intelligence qu'il a, la confiance qu'il nous fait, la Transco ira de l'avant. – Blackson Bongi n'a pas souhaité répondre à nos questions. Michel Kirumba, sollicité pour une réaction face à ces accusations, était indisponible. Le chef de l'État a fait enclencher une procédure de paiement en urgence, des arriérés et avantages revendiqués. Un geste qui, pour les agents, ne suffit pas. – Tant qu'il ne partira pas, la grave continuera. – Malgré un communiqué du cabinet présidentiel, qui indique que les transports devraient reprendre demain mercredi, la mobilisation des agents Transco continue dans l'espoir. – Nous allons persévérer. Et j'aime bien parce que celui qui est à la tête du pays pour le moment, il ne va jamais opprimer nos mouvements. – A Kinshasa, pour VOA, Afrique, Anastasie Tudiech. – Également dans l'actualité au Zimbabwe, le pasteur et opposant Evan Mawawiré, arrêté le 16 janvier dernier pour subversion dans la foulée des émeutes contre la hausse des prix des carburants, a été remis en liberté provisoire. Ce mardi, l'augmentation des prix du pétrole a provoqué de violentes manifestations contre le président Emerson Malangagwa. Ce mardi, le chef de l'opposition, Nelson Chamissa, a estimé que la répression de la contestation était pire que celle sous le règne de Robert Mugabe. Au Nigeria, quelques 30 000 personnes ont fui Rannes, dans le nord-est du pays, pour échapper à Boko Haram. Le groupe djihadiste a pris le contrôle de la ville sans rencontrer de résistance face à une armée en déroute. C'est ce qu'indique ce mardi, le Haut-Commissariat aux réfugiés à Genève. La panique a été déclenchée par le retrait dimanche des troupes camerounaises qui y avaient été déployées après l'attaque du 14 janvier dernier qui avaient fait 14 morts dans cette ville, accueillant plus de 35 000 déplacés. D'après des habitants, les soldats nigérians ont décidé hier de se retirer à leur tour, anticipant une attaque de Boko Haram. Ici, aux États-Unis, certaines églises accueillent des immigrés clandestins, un mouvement qui s'est développé depuis que l'administration Trump est entrée en fonction il y a deux ans. Un reportage de Bill Rogers, récit Lionel Gaïman. À l'église universaliste, unitarienne de Cedar Lane, c'est un dimanche matin typique. Les fidèles viennent écouter un message progressiste et l'appellent à aider ceux qui sont dans le besoin. Surtout la salvadorienne sans papier qui vit dans ce sanctuaire, dernier espoir de Rosa Gutérrez Lopez. Je suis convaincue que je pourrais rester ici pour me battre pour mes enfants. J'ai un garçon atteint de trisomie qui a de nombreux besoins spéciaux. Officiellement accueillie lors d'une cérémonie dans l'église à la mi-décembre, Rosa Lopez s'est réfugiée ici lorsque les autorités fédérales lui ont ordonné de quitter le pays. Mère de trois enfants née aux États-Unis, elle demande l'asile pour fouiller la violence des gangs au Salvador. Elle porte un appareil de surveillance du gouvernement et exprime son désespoir, les larmes aux yeux. Je pense qu'elle et ses enfants courent un grave danger. Ils seront immédiatement pris pour cible car ils savent qu'elle est aux États-Unis depuis longtemps, qu'elle a des enfants américains et que l'un d'eux est malade, ce qui en fait une cible particulièrement vulnérable. Rosa est l'une des 50 personnes vivant dans des églises sanctuaires à travers le pays pour éviter d'être expulsées. Leur nombre a augmenté depuis l'entrée en fonction du président Donald Trump. Le nombre des congrégations protégeant ces immigrés clandestins est aussi passé de 400 en 2017 à 1100 aujourd'hui, selon le Church World Service. Washington envisage d'appliquer des sanctions supplémentaires pour faire pression sur le gouvernement du Venezuela. C'est ce qu'indique ce mardi. Le secrétaire américain au Trésor, Stephen Manouchin, pour leur part, la Chine et la Russie, ont dénoncé les sanctions américaines annoncées hier contre le pétrole vénézuélien afin de resserrer l'étau sur le chef de l'État socialiste, Nicolas Maduro, avant de nouvelles manifestations à l'appel de l'opposant autoproclamé, président Juan Aguaydeau. Pendant ce temps, l'administration du président Donald Trump a formellement donné à l'opposant, dont elle a reconnu l'autorité, le contrôle des comptes bancaires de son pays aux États-Unis. Retour sur le continent africain. Pour clore cette tranche actualité, le président français Emmanuel Macron a terminé ce mardi son périple en Égypte par un nouvel entretien avec son homologue Abdel Fattah al-Sissi, après avoir appelé au dialogue entre les religions durant des rencontres avec les autorités musulmanes et coptes. C'était le troisième et dernier jour de sa visite officielle dans ce pays. Rien n'a filtré sur la teneur de ces nouveaux échanges. Hier, toutefois, les deux hommes ont exprimé leur désaccord sur la question des droits humains. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... ... Le Monde Aujourd'hui, surveille ou Afrique, au sommaire de cette seconde partie de votre journal. ... Le Nigeria toujours gangrené par l'extrême pauvreté, que font les dirigeants ? Des éléments de réponse à venir dans la rubrique économique. ... L'Afrique du Sud, reconnue comme le pays qui emploie le plus grand nombre de femmes dans le monde minier sur le continent africain. ... Aide pour les artistes en situation de handicap, nous irons voir le travail qu'effectue une ONG américaine dans ce domaine. ... LMA, comprenez le monde aujourd'hui, vous propose chaque mardi un coup d'œil sur l'économie. Cette chronique nous est présentée ce soir par Eric Malerakiza. Bonsoir Eric. Bonsoir Jacques. Comment allez-vous ? Ça va très bien. On l'a dit dans les titres, le premier producteur de pétrole d'Afrique compte le plus de personnes vivant dans l'extrême pauvreté. C'est le Nigeria Jacques, le géant démographique de l'Afrique, récupère le bonnet d'âne et surclasse l'Inde. Les données sont très inquiétantes. Enquietantes, environ 50% de la population nigériane, soit 86,5 millions de personnes vivent dans l'extrême pauvreté. À Lagos, par exemple, la population est passée de 300 000 personnes en 1950 à environ 20 millions aujourd'hui. Et dans la région d'Ago-Egun, Bariga, l'urbanisation s'est accélérée à une vitesse de croisière. Pire, il n'y a pas de route, pas d'électricité, pas d'eau potable et pas de service de collecte des ordures. Le taux d'extrême pauvreté s'accroît de 6 personnes par minute et la situation est loin de s'améliorer. La pêche qui faisait vivre les habitants est en train de disparaître. Les activités de dragage posent de gros problèmes. Avant, quand on allait pêcher, on avait de l'argent et on s'en servait pour scolariser nos enfants. L'eau potable n'étant plus disponible, nous devons l'acheter. Nous avons de la peine à nourrir nos familles parce que nous n'avons ni argent ni épargne. Nous voulons que le gouvernement enlève la boue pour que l'on puisse pêcher de nouveau. Dans une situation où vous n'avez pas d'argent, vos enfants ne peuvent plus aller à l'école, vous ne pouvez pas accéder à de bons hôpitaux, il n'y a pas d'électricité stable. C'est la pauvreté abjecte. D'après Oxfam, le trésor public a perdu environ 20 000 milliards de dollars, détourné entre 1960 et 2005. Retenez aussi que la richesse combinée des 5 personnes les plus riches du Nigeria, totalisant près de 30 milliards de dollars, suffit pour mettre fin à l'extrême pauvreté au niveau national. Évidemment, la présidentielle approche Jacques. Les principaux candidats promettent, monts et merveilles, une paire de manches. Notamment pour combattre la corruption. Récupère le bon édane. Ça fait très longtemps que je n'ai pas entendu cette expression. On va toujours parler du pétrole, mais là c'est le Sénégal qui aura prochainement un nouveau code pétrolier. Tout à fait Jacques. L'Assemblée nationale l'a déjà adopté et attend sa promulgation par le président Macky Sall pour remplacer celui de 1998. La coalition d'ONG qui milite pour la transparence sur les recettes pétrolières, gazières et minières salue des avancées significatives relatives notamment aux droits humains et à la protection de l'environnement. Ce code prévoit également l'attribution des opérations pétrolières à des personnes morales et non plus à des individus. Ceci dit, l'attribution de blocs résulte d'un appel d'offres internationales ou de consultations directes au lieu de relever de la discrétion du ministre de tutelle. Le Sénégal doit officiellement commencer l'exploitation de ses ressources en gaz et pétrole à partir de 2021-2022. Dans cette perspective, Jacques, Dakar et Nouakchot ont signé des accords sur l'exploitation d'un important champ gazier marin à la frontière entre les deux pays. Une opération prévue en 2022. – Éric Manirakiza pour la rubrique économique, vous restez avec nous parce qu'en fait nous allons rester dans le domaine économique mais cette fois pour parler du rôle des femmes dans l'industrie minière en Afrique, un sujet qui vous intéresse bien évidemment. Pendant de nombreuses années, l'emploi dans ce secteur a été dominé par les hommes. D'après une récente étude internationale, le nombre de femmes y est inférieur à 10% sur le continent. L'Afrique du Sud est le pays qui est en tête en matière d'embauches dans le domaine minier. Mais rendons-nous au Kenya pour voir l'essor des femmes dans l'exploitation minière. Amina Chombo, une correspondante de la VOA à Mombasa, a préparé ce reportage. Le récit est de Raisa Girondin. – Nous sommes ici dans un gisement de titane dans la région côtière de Kuala Mombasa au Kenya. Zena Hari, âgée de 24 ans, est la seule femme parmi les 78 travailleurs du département des terrains de fourrage. Elle est née sur la côte kenyane et dit à VOA que la patience et le courage sont indispensables pour travailler ici. – Je suis venue ici et j'ai constaté que la majorité des employés étaient des hommes. Je me suis auto-motivée avant de commencer ce travail. Je n'avais pas d'emploi et je suis restée longtemps à la maison après avoir terminé mes études. C'était donc ma meilleure opportunité. – Ici, une autre femme. La géologue en chef Alice Mouringé montre à Hamza Awad, responsable de la sécurité, la zone de fourrage. – Âgée de 29 ans, Alice a été séduite par le travail de son père dans le secteur de l'eau. Elle travaille ici depuis cinq ans dans la gestion du département de géologie, dominé par des employés masculins. – Je conseille aux femmes de ne pas avoir peur et d'apprécier ce domaine. Nous ne devions pas nous intéresser uniquement à l'enseignement universitaire. Il existe également des instituts de formation professionnelle qui dispensent un enseignement de qualité dans ce domaine. – Zéna et Harris font partie des 144 femmes qui travaillent dans cette entreprise minière. Selon la direction, les femmes se débrouillent aussi bien que les hommes. – Yacouba Ouidraogo est de retour ce soir pour un tour d'horizon de l'actualité sportive. Bonsoir Yacouba. – Bonsoir Jacques et bonsoir à vous, amis sportifs. La Côte d'Ivoire est finalement d'accord pour organiser la Cannes 2023. C'est le président de la Confédération africaine de football qu'il a annoncé au terme de sa rencontre à Abidjan avec le président Alassane Ouattara. Suivant, Ahmad Ahmad. – 2021, la Cannes sera au Cameroun. Ils sont à 80% des réalisations aujourd'hui. Nous sommes des Africains. Il y a le principe d'Ainès aussi. Et la Côte d'Ivoire en 2023. Et en 2025, la Guinée sera le pays organisateur de l'Afrique des Nations. – Pour un bref rappel, en 2014, la CAF1 avait attribué les trois prochaines Cannes d'un coup. 2019 au Cameroun, 2021 à la Côte d'Ivoire et 2023 à la Guinée. Mais l'organisation de l'édition 2019 a été retirée au Cameroun au bénéfice de l'Égypte. D'où le décalage des pays hauts des Cannes suivantes. Mais la Fédération ivoirienne de football comptait bien accueillir la compétition dès 2021 comme prévu. Elle avait même saisi le tribunal arbitral du sport pour contester le glissement des dates choisies par la CAF. La FIF va à présent retirer son recours déposé devant le TAS. Chez eux, ce n'est pas encore fini. Les Comores confirment leur recours au tribunal arbitral du sport. Cet officiel, la Fédération de foot des Comores, a déposé une procédure d'appel auprès du TAS contre la décision de la CAF de refuser d'exclure le Cameroun de la Cannes 2019 après lui avoir retiré l'organisation à écrit sur son compte Twitter. Ben Amir Saadi, manager général de la sélection comorienne, alors que le Cameroun est toujours en liste pour la Cannes 2019, les Comores réclament l'application du règlement de la Cannes qui prévoit la disqualification du pays s'étant vu retirer l'organisation de la compétition. Pour le moment, Camerounais et Comoriens se disputeront la qualification sur le terrain en mars prochain à Yaoundé, lors de la sixième et dernière journée des éliminatoires. Pour se qualifier, les coélencantes doivent vaincre les lions indomptables avec deux buts d'écart. Affaire à suivre donc. A demain. Yacouba Ouedrago, je vous remercie. A demain. Il est particulièrement difficile pour les personnes handicapées de développer des compétences leur permettant de gagner leur vie. Mais un programme à Washington, la capitale américaine, aide les artistes en situation de handicap à obtenir le type de formation qu'il leur faut pour pouvoir travailler. Randy Wikaksana de la VOA braque les projecteurs sur l'association à but non lucratif Art Animals qui offre de telles opportunités. Le récit est d'Arzuma Compaoré. Chaque semaine, Mina Mamoudi aide Payman Jazini, son fils, à peindre. Cela fait partie de leur vie depuis un terrible accident il y a quelques années qui a affecté sa mobilité et son élocution. Payman a toujours aimé l'art, mais il ne peut utiliser que sa main gauche à présent. Grâce à Arts Enables, sa mère a pu l'initier à la peinture. Arts Enables fournit un environnement professionnel complet permettant aux individus de se développer en tant qu'artistes et de poursuivre une carrière dans l'art. Notre programme d'art plastique permet à nos artistes de créer, d'expérimenter et de développer véritablement leurs points de vue artistiques. Nous avons également un programme de galeries et d'expositions où nous faisons une promotion des œuvres, ainsi que la représentation des artistes à travers des expositions et opportunités de vente. Les artistes âgés de plus de 18 ans qui souffrent de troubles du développement et de capacités cognitives, ainsi que de problèmes de santé mentale, peuvent également participer au programme. Certaines de leurs œuvres d'art ont été vendues à des centaines de dollars. Cette œuvre s'appelle Payman, montre son cœur, regarde mon beau cœur, et cela montre tout ce qu'il a de magnifique à lui-même. Pour beaucoup, c'est une opportunité de revenu qui n'aurait pas été disponible autrement. C'est là l'un des principaux défis du programme, apporter des solutions concrètes d'emploi aux personnes ayant des besoins spéciaux. Selon les chiffres du gouvernement américain, seulement 20% avaient accès à un emploi en 2018. – Initiative très louable. Et nous allons clore ce journal avec une autre nouvelle qui nous apporte encore du beau moqueur. Elle a 76 ans et elle demeure championne. La nageuse égyptienne Nagwa Ghorab a des dizaines de récompenses et de médailles à son actif. Et à 76 ans, elle n'a nulle intention d'abandonner la natation avec plus de compétitions en vue. Près de 7 décennies se sont écoulées depuis sa première médaille dans un championnat international. La septuagénaire nage depuis l'âge de 4 ans et a remporté sa première médaille dans un concours international à l'âge de 72 ans. Oui, j'ai bien dit 72 ans. Aujourd'hui, Nagwa Ghorab enfile toujours un maillot de bain et s'entraîne 5 fois par semaine. « L'âge n'est pas un obstacle, dit-elle. Quel obstacle ? Ce n'est pas un obstacle si vous avez la volonté et si vous êtes positif dans la vie. » Et c'est très bien dit. En fait, si vous voulez savoir un peu plus d'elle, à 14 ans, elle remporte un championnat égyptien de natation et figure dans un magazine local. Mais son rêve a toujours été de représenter son pays à l'étranger. Et voilà, point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouverai avec grand plaisir demain, même lieu, même heure. Très belle soirée sur VOA Afrique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501